Il est enfin arrivé, le jour du dévoilement de l'imam Mahdi, des musulmans, du Mashiach ben Yosef, des juifs, et du paraclet des chrétiens, bien que celui-ci soit passé aux oubliettes. Aujourd'hui, moi, Malek, par la grâce du Tout-Puissant, je vais vous présenter celui que je crois être l'imam Mahdi tant attendu, celui qui pavera l'avenue de Jésus sur terre, Incha'Allah. Notre bien-aimé prophète Mohamed, la paix sur lui et sa famille, nous a décrit le futur calife dans ses moindres détails. Nous allons donc ici lister toutes les caractéristiques de son identité, puis comparer, après dévoilement, avec celui que je vais vous présenter. Et ainsi, vous pourrez voir si celui que je présente est bien le lieu d'Allah ou non, bien que votre avis ne changera pas d'anatome la substance des faits. Allez, ne tardons pas. Bismillah. Commençons par les caractéristiques physiques. Le Mahdi est de ma descendance. Il est à moitié chauve, son nez est long et bossu. Bien, on note tout ça sur le côté. Azarat al-Mahdi sera de ma lignée. Son front sera large, grand et son nez proéminent. Front large et nez proéminent. En effet, Allah le Tout-Puissant élèvera de ma progéniture, Ahl al-Bayt, un homme qui aura un écart entre ses dents, de devant, et aura un front brillant qui remplira la terre de justice et de bien-être, et d'égalité économique. Il présente un grain de beauté sur le visage. Ses cheveux sont noirs, ainsi que sa barbe. Il, l'imam Mahdi, est un jeune homme de Quraysh, au teint brun et de taille moyenne parmi les hommes. Le Mahdi a le teint d'un arabe. Le Mahdi sera de taille moyenne. Le messager de Dieu mentionna qu'il aura une certaine difficulté dans l'élocution, et qu'il tapera sur sa cuisse gauche avec sa main droite, quand il aura du mal à faire sortir les mots. Son nom sera pareil au mien, et le nom de son père pareil à celui de mon père. Le Mahdi naîtra à Médine, ville en arabe, de la descendance du prophète, alay salat wa salam. Son nom sera pareil à celui de mon père. Il émigrera à Jérusalem. Il aura la barbe fournie, les yeux larges, les dents éclatantes de blancheur. Comme il aura un grain de beauté sur le visage, il aura les sourcils fins, arqués et distancés. Il portera à l'épaule la marque du prophète. Sa barbe sera bien fournie et luxuriante. Le Mahdi présente des ressemblances avec le peuple d'Israël, par son comportement majestueux et sage. La stature et la posture du Mahdi ressemblent à celle du peuple d'Israël. El Mahdi a le devant de la tête chauve et le nez aquilin. Son front est ouvert et son torse est large. L'espace entre ses cuisses est ouvert. Ses jambes sont longues, il s'apparente à un arabe de par sa couleur. Son visage est radiant, tel une étoile brillante. En bas à gauche de son homoplate gauche, il y aura une feuille semblable à celle de la myrtille. Il aura un front large, de grands yeux et un large abdomen sans pigmentation particulière. De larges cuisses, ses dents de devant brillent et il y a un grain de beauté sur sa cuisse droite. Les sourcils du Mahdi sont séparés par un espace. Azarat al-Mahdi aura un creux plat au début de son nez, entre ses sourcils, comme celui du prophète Moïse, la paix sur lui. Le grain de beauté sur sa joue dépassera légèrement et sera brillant comme une étoile. Son teint sera très lumineux. Il y aura une marque sur son front et un grain de beauté sur son visage. Le Mahdi aura une marque sur son front et son visage sera beau. Le Mahdi aura les yeux bridés. En bas à gauche de son homoplate gauche, il y aura une feuille semblable à celle du myrtre. Le Mahdi aura le signe de notre prophète A.S. sur son épaule. Il est dit que le Mahdi est un jeune homme aux yeux noirs, de grands sourcils, le nez long, une barbe frisée et une tache sur sa joue droite, ainsi qu'à la main droite. Azarat al-Mahdi est l'un de mes petits-enfants. Son teint ressemble à celui des Arabes et son corps ressemble à celui du peuple d'Israël. A la fin de l'âge, un homme de ma progéniture, Azarat al-Mahdi, se lèvera, ayant une couleur de peau d'une certaine rougeur, teinte. Et il aura deux grains de beauté, dont l'un sera de la couleur de celui du prophète, A.S. Il se lèvera. L'Imam Mahdi, A.S., a une barbe épaisse, le regard perçant, les dents de devant brillantes et un grain de beauté lumineux sur sa joue droite. Il a le signe de la prophétie sur son épaule et un drapeau qui n'a pas flotté depuis la mort du Saint-Prophet, la paix sur lui. El-Qarim, l'Imam Mahdi, a deux marques, une tache de naissance ou grain de beauté sur sa tête, et une plaque de maladie inflammatoire de la peau sur la tête. Un grain de beauté entre les épaules homoplate sur la partie gauche. En dessous de l'homoplate gauche, il y a un grain de beauté ressemblant à une feuille de myrtille. Ses cheveux sont épais, son front est large, et il y a une légère concapité sur son front. Son nez est petit, et il y a une petite protusion juste sur l'arête. Un petit grain de beauté dépasse sur sa joue. Vous devez peut-être vous dire que ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas ? Eh bien, peut-être bien que oui. Trop de détails, tu le détailles. Et à force de conditions, on risquerait de faire comme les fils d'Israël, avec les prophètes. La paix sur eux. Et ainsi passer l'imam Mahdi au peigne fin, et de crier aux mensonges au moindre détail. Ne soyez pas de cela. Mais bon, ça permet tout de même au moins d'éliminer plein de Mahdi prétendants au trône. Et également de ne pas se faire avoir bêtement par les différentes sectes qui apparaissent ici et là. Et surtout, ne pas donner du crédit aux différents Mahdi du Net, sans valeur ajoutée. Et dont le comportement n'est pas à la hauteur de leur prétention. Prétention qui est soi-dit en passant inexistante chez l'imam Mahdi. Le vrai. Car lui ne cherche pas à avoir une telle position. Oui, l'orgueil suffit pour transformer un ange en démon. Et il est fort probable qu'il niera le contenu de cette vidéo, ou qu'il la réorientera sous un autre regard. Mais ça, on en reparlera. Bref, le moment est venu de mettre fin à tout cela et de déclarer enfin haut et fort le nom de l'imam Mahdi. Êtes-vous prêts ? Écoutez-moi attentivement. Au nom d'Allah, le Très-Haut. Écoutez et regardez. L'imam Mahdi, tant attendu, est... Mahdi Ali Abdullah Saleh Allahu Akbar Que la paix soit sur toi, oh Mahdi, ta vue est perçante désormais. Point de doute. Mes frères et sœurs, l'homme que vous avez devant vos yeux va changer la face du monde. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Il est enfin là, à la vue de tout le monde. Quelle bonne nouvelle venant d'Allah. Alors maintenant, passons Madiane, mon imam Mahdi, alayhi salam, à l'épreuve des conditions précitées. Alors déjà, les cheveux noirs, oui, bon ça c'est facile. Semi-chauve ou dégarnis, oui c'est le cas. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, cette vidéo peut en témoigner de manière plus significative. Puisque derrière sa tête aussi, il y a une calvitie qui se dessine. Le fait d'être semi-chauve devant lui lui confère un plus grand front. Vous savez, le front des intelligents. D'où les hadiths sur le front large. Sa barbe est noire et bien fournie. Bouclée et elle est taillée sur les côtés des joues. Ce qui donne cet effet allongé et bien entretenu. Il a un beau visage, lumineux, mashallah. Les yeux sont larges. Regardez cette photo. On voit bien la gentillesse dans son regard. On a envie de lui faire confiance. Il a les yeux bridés. Alors, bridé, il faut comprendre le terme. Ça ne veut pas dire asiatique. Mais c'est comme s'ils étaient tirés par la peau, en direction de la bosse du nez. Ils sont donc en quelque sorte penchés, donc bridés. C'est comme ça qu'il fallait comprendre la parole. Son nez est bien aquilin. On voit la bosse. Ses sourcils sont arqués, donc droits, et finissent par un arrondi. Entre les sourcils, il y a bien un espace. Une démarcation claire et nette. Et en plus, c'est plat. C'est parfait. Ses dents sont écartées. Regardez ici. Difficile toutefois de connaître l'intensité de la blancheur, vu qu'il sourit rarement avec les dents. Pourtant, au temps du prophète, la paix sur lui et sa famille, ceci était un signe de beauté. Regardez cette photo. Il sourit car il venait d'être libéré par les Houthis du Yémen. Il est méconnaissable, donc. Il n'aura pas de mal à passer inaperçu prochainement. Son front est luisant et il a un teint brun. En fait, le teint est blanc-rougeâtre, comme en sortie de bain chaud. Mais c'est une peau qui bronze très facilement, donc vous le verrez souvent avec des couleurs différentes. C'est tout à fait normal. Il y a d'ailleurs un hadith qui le dit clairement. Sur son front, il y a une protubérance, comme si son cerveau voulait sortir par le front. Récit que je n'ai pas cité au demeurant. Tout comme le fait que le bout de son nez soit en pointe, comme un bec d'aigle. Passons au grain de beauté. Si vous regardez les photos, vous ne verrez rien. Surtout ceux qui sont dans une zone de pudeur. C'est normal. Même celle de la joue, on ne la voit pas. En fait, c'est quelque chose qui ne ressort pas facilement en photo. D'ailleurs, ce n'est pas un grain de beauté normal. Mais regardez la photo que j'ai trouvée. Certes, un peu ancienne, mais elle suffit. Regardez sa joue. Elle est gonflée à cause d'une pratique courante au Yémen. De ce fait, un grain de beauté apparaît. Et on dirait qu'elle est entourée par une pigmentation plus claire. Bon, ça ne se voit pas trop vu la qualité de l'image. Mais comme la photo est un peu plus ancienne que d'habitude, alors il n'y a pas tous ces filtres intégrés pour embellir une image. Et de ce fait, supprimer tous les détails qui nous auraient bien intéressés. Voyez cette photo. Si on zoome et qu'on joue sur la courbe des couleurs, on peut voir apparaître deux taches, au même endroit que la photo qui en témoigne clairement. Voilà pour le grain de beauté. Par contre, elle se trouve sur la joue gauche et non droite. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Puisque dans des anciennes photos de lui, on voit une marque sur la joue droite, comme ici par exemple. Bref, qu'Allah nous préserve d'être comme ceux qui ont tué leurs prophètes, au moindre détail. Maintenant, parlons de la légère concavité sur le front. Donc il doit y avoir un petit trou, normalement, si on comprend bien. Sur la première photo que je vous ai montrée, si on fait un négatif, on constate qu'il y a quelque chose d'anormal sur son front. Et qui n'apparaît pas sur le front des autres personnes autour de lui. Ici, il y a une photo de près. MashaAllah. Le négatif nous montre ceci. Vous voyez le trou, là, au centre du front, à l'endroit du troisième oeil ? Il y en a même un plus bas, et peut-être un à côté. Donc trois. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et je suppose que ce signe est clairement visible à l'œil nu. Et la maladie de la peau dans tout ça ? J'estime, personnellement, qu'il s'agit d'une dermite séboréique, qui apparaît généralement à la racine des cheveux, donc tout en haut du front. Celle-ci produit un excès de sébum, et une désquamation de la peau, donc des pellicules. La maladie apparaît pendant les moments de stress, et est généralement de couleur rose-rouge. Maintenant, regardez cette photo. Madian est le fils du président assassiné du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Et il se trouve que Madian était avec son père lorsque celui-ci fut capturé puis assassiné un peu après. Voici la photo de Madian, lors de son enlèvement par les milices fouties. Madian savait à ce moment-là qu'il ne reverrait plus jamais son père. Rahimahullah. Regardez maintenant en haut du front. On voit se dessiner une plaque séborique, car il était en état de grand stress. Mettez-vous à sa place. Bon, elle n'est pas très marquée. Mais en tout cas, je pense que c'est sur cette zone du front que la fameuse marque doit apparaître. Dans un autre hadith, il est dit que cette même maladie se trouve également dans la paume de sa main droite. Il ne s'agit nullement d'un grain de beauté, comme le prétendent certains. En voici la preuve. Un jeune homme d'Ibn Hashim apparaîtra avec une main droite vierge, depuis le Khurasan, avec les bannières noires. Avant lui, il y aura Shuhayb ibn Salih, qui combattra les compagnons du Soufiani et les vaincra. Le mot utilisé dans le récit est Khal, ce qui veut dire grain de beauté ou vierge, dans le sens pur, sans problème de peau. Ceci devrait vous rappeler l'histoire de Moïse, la paix soit sur lui. Dans la sourate Taha, Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite ? Oh Moïse ! Il dit, C'est mon bâton sur lequel je m'appuie, qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit, Jette-le, Oh Moïse ! Et il le jeta. Et voici un serpent qui rampait. Allah dit, Saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige. L'allusion à la main de Moïse, la paix soit sur lui, est claire ici. Mais regardez ce qui est écrit dans l'Exode. L'Éternel lui dit encore, Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Vous avez compris maintenant ? Il s'agit d'une maladie qui peut apparaître et disparaître, ce qui vous laisse dans la confusion intérieure. Toutefois, il y aura bien un jour où Madiane, alayis salem, se fera poursuivre par les armées du Soufiani et par les sept savants, ce qui devrait procurer un grand stress chez lui, et donc faire apparaître ses signes. Et Allah est plus savant. Passons à la stature de Madiane, la paix soit sur lui. Il a bien une stature d'israélite, de l'époque. Pas ceux de maintenant, hein ? Je parle de ceux qui ont travaillé en tant que bâtisseurs pour Pharaon. Donc, grand, musclé, fort. Regardez-moi cette main. J'aimerais vraiment pas me prendre un coup de poing. Elles sont sûrement comme les mains de Moïse, la paix soit sur lui. On peut voir qu'il a un petit peu de ventre, mais que son abdomen est large. Enfin, on le devine. Ses jambes sont longues et écartées. Il a une posture toujours droite, et non avachie, comme nous derrière notre écran. Cette posture droite est une condition importante pour la nuit de la réforme, ou couramment appelée l'islah. Ensuite, on nous dit taille moyenne. Non, pas du tout. Il est à l'évidence plus grand que la moyenne, ça ne fait aucun doute. Bien qu'il puisse passer inaperçu par la posture timide de sa tête. En fait, c'est une mauvaise interprétation. Le mot en arabe qui a été traduit par taille moyenne est ce qui veut dire un quart. Si on considère la taille maximum à deux mètres et qu'on le soustrait de un quart, on obtient un mètre 75, soit la taille minimum. Le Mahdi doit donc être dans la moyenne entre un mètre 75 et deux mètres, soit un mètre 87, par là. En fait, une taille moyenne va dépendre du lieu et de votre ethnie. Et là, en l'occurrence, on nous parle de stature d'Israélite de l'époque. Je ne parle pas l'arabe, mais après recherche, j'ai compris que c'était une proportion. Cette proportion, si vous connaissez mes vidéos précédentes et mon interprétation des lettres Ha et Mim du Coran qui valent 8 pour Ha et 13 pour Mim, ce qui veut dire que l'imam Mahdi, la paix sur lui, mesure 8,13 en pan, soit un mètre 85. Ça se tient, non ? Et puis, même s'il mesurait un mètre 83, ça ne m'étonnerait pas non plus. Bref, on ne va pas chipoter. Mahdiyane, la paix sur lui, a le regard communicatif. C'est indéniable. Mais est-ce qu'il a le regard perçant ? Dans le hadith, il est fait mention de Khor, comme si vous étiez aspiré par son regard. Voici la première photo que j'ai vue de lui consciemment et qui m'a fait dire c'est lui, alors que je ne le cherchais pas. Car en effet, moi, celui que je cherchais était Shuhayb ibn Salih. Mais bref, on y reviendra. Alors, ce regard, impressionnant, non ? Ceux qui ont déjà vu le prophète et messager d'Allah, Mohamed, la paix sur lui et sa famille, savent de quoi je parle. Bon, 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 on est bien là. Difficile de douter après tout ça. Voyons voir s'il bégaye maintenant. Car après tout, peut-être que ceci est sujet à l'interprétation. Madiane, a été enregistrée par téléphone lors du triste anniversaire de l'assassinat de son père, ex-président du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Il a donc fait passer un message qui est un mélange de fermeté et d'appel à la paix. Je ne peux malheureusement pas vous le traduire, si ce n'est par retranscription trouvable sur Internet. Car je ne connais pas l'arabe. Que voulez-vous ? Les desseins de Dieu sont au-delà de nos imaginations. Écoutez. Sous-titrage MFP. Bien. C'est lui qui parle. Et voyez maintenant à ce moment-là, ça doit probablement être un moment émotionnel pour lui, vu qu'il s'agit de la mort de son père tout de même. à ce moment-là, Il a toutes les caractéristiques. C'est pas formidable ? Voilà pour ce qui est du physique. Passons au reste. D'où sera originaire le Mahdi ? Il émergera du Yémen, du village appelé Karaha. Mahdiane provient bien du Yémen, mais je sais pas où il est né exactement. Le plus logique serait qu'il soit né de la capitale, Sana'a, vu que son père était déjà président du Yémen à ce moment-là. Alors, comment expliquer qu'on nous dise le village de Karaha ? Et que dans d'autres variantes, il est même dit Karaha, donc le Kaf au lieu du Kaf. En vérité, c'est une information brouillée, et c'est volontaire. Il n'y a pas de ville qui se nomme comme ça au Yémen, à part deux lieux quasiment inhabités. Ce qui ne correspond pas vraiment à notre énigme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le récit, il est écrit « village », qui se dit en arabe « Kariah ». Vous voyez, il n'y a qu'une lettre de différence. Vous l'aurez compris, c'était un jeu de mots pour dire qu'il émergera d'une ville ou village du Yémen, mais sans plus de précision particulière. Alors, c'est la capitale qu'il faut considérer, Sana'a. Bon, toutefois, la ville de Sana'a est bien citée dans certains récits, mais dans un autre contexte. La même chose peut être appliquée sur son prénom, Madian et Madina. Madian a été libérée par les Houthis, et à la condition qu'il ne s'occupe pas de politique. Sinon, c'est la mort. Mais vous allez voir que les choses ont changé, et que son visage va apparaître à la télé, comme étant l'homme qui a apporté la paix au Yémen. D'ailleurs, les Houthis, de l'intérieur, commencent à s'inquiéter de Madian, qui ne fait pas de bruit, mais est influent. Cette influence, il devra en user, pour se faire entendre. Pour ce qui est de l'ascendance de Madian, est-ce qu'il fait bien partie de la famille du prophète, la paix sur lui et sa famille ? Son père, Ali Abdullah Saleh Affash, est né dans le village de Bayt al-Ahmar, à Sanhan, appartenant à la tribu des Sanhan. Les Sanhan sont rattachés à la tribu des Hachid, qui, avec les Bakil, forment une confédération, autrefois appelée les Banu Hamdan. En l'an 10 de l'Égypte, le prophète Mohamed, la paix sur lui et sa famille, envoyait Khalid ibn al-Walid pour appeler les gens à l'islam au Yémen. Ce qu'il fit pour les Najranis et les Tihamis. Mais pendant 6 mois, il n'a pas réussi à convertir les Hamdan. De ce fait, le prophète Mohamed, la paix sur lui et sa famille, envoya l'imam Ali, al-Islam, avec une lettre qu'il avait pour ordre de leur lire. Ce qu'il fit. Et en un jour, les Banu Hamdan se convertirent à l'islam, et le restèrent. A la suite de cela, l'imam Ali, sur lui la paix, envoya une lettre au prophète, al-Islam. Quand il eut appris la nouvelle, il tomba à terre et se prosterna devant Allah, et dit que la paix soit sur Hamdan, que la paix soit sur Hamdan. Pensez-vous que c'est un hasard ? Et quel était le contenu de la lettre ? Leur a-t-on dit que de leur descendance naîtrait le Mashiach ben Yosef, et donc l'imam Mahdi ? Allah est plus savant. En 897, à Sa'ada, au Yémen, al-Hadi Yahya fonde l'imamate zaïdite, qui est un courant religieux et politique, qui a perduré jusqu'à la guerre civile en 1962. Malgré que ce courant soit chiite, il ressemble comme deux gouttes d'eau au sunnisme, en rajoutant l'imamate. Le fondateur al-Hadi Yahya est le fils d'Al-Husayn, qui est lui-même le fils d'Al-Qasim, qui est lui-même le fils de l'imam Hassan, qui est lui-même le fils de Fatima, la fille du prophète Mohamed. La paix sur lui et sa famille. Si le fondateur al-Hadi Yahya était au Yémen, ce n'est pas un hasard, mais cela venait d'une requête faite par les Banu Hamdan, qui l'ont invité. Et je me doute qu'ils ont dû ressortir la lettre faite du prophète Mohamed, la paix sur lui et sa famille, pour argument. Mais quel argument ? Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure pour l'instant ? Déjà, que Mahdiyan est un Kahtani, donc un descendant du prophète Abraham, sur lui la paix, et qu'il serait éventuellement un descendant du prophète Mohamed. La paix sur lui et sa famille. De part, l'imam Hassan, alayhis-salam. Mais ça reste une supposition. J'ai longtemps cherché avec mes petits moyens, jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo du père de Mahdiyan, où il se définit lui-même. Regardez. Excellent ! Les noms en arabe sont composés de la sorte. D'abord, il y a le nom commun, car à la base, il n'y a pas de nom famille en arabe. Ensuite, la parenté, proche ou lointaine, et c'est là où c'est intéressant. Puis, il y a le lieu, et éventuellement un titre. Donc, ça veut dire Ali Abdullah Saleh, pour le nom, et Ibn Ali Abbas, pour la parenté. Il serait donc de la descendance de l'imam Ali, alayhis-salam, et d'Ibn Abbas, alayhis-salam. Tous deux faisant partie des Ahlul Bayt. Subhanallah ! Ensuite, il ajoute d'origine hemiarite. Ce qui est un non-sens de dire ça. Un non-sens, sauf si vous comprenez l'ex-président, qui d'après une interview n'aimait pas ce système de hiérarchie par descendance, critiquant par là même les Houthis et l'Iran, qui fonctionne de la sorte. Il en a tellement souffert dans sa vie, qu'il a caché pendant de longues années son titre de hattache, qui est une allusion aux ânes, ce qui sous-entend qu'il vient d'une famille de paysans. Vous ne pouvez pas prétendre à la présidence et sortir un tel titre au Yéménite. A coup sûr, vous n'aurez jamais de poste important, et encore moins en tant que président. Cette proclamation, Ibn Ali Abbas, vous ne la trouverez que dans cette vidéo. Il ne l'a jamais redit, à ma connaissance. Bref, Madiane Ali Abdullah Saleh, alayhis-salam, fait bien partie de la descendance du prophète Muhammad, alayhis-salat wassalam. Pour une généalogie détaillée, on en reparlera dans une vidéo plus précise. Pour ne pas alourdir celle-ci, incha'Allah. Et de toute évidence, elle vous surprendra. Voilà. L'imam Mahdi a un Twitter. Eh oui, il ne vit pas dans une grotte. Sur la biographie de son Twitter, il est écrit, Premièrement, Yéménite, donc son pays. Deuxièmement, Affaachi, son clan. Puis, September, Wahdaoui, donc le 1er septembre, son jour de naissance. Référez-vous à mes vidéos précédentes pour en savoir plus. Parlons maintenant de son nom et le nom de son père. Rappelez-vous, le prophète, la paix sur lui et sa famille, nous dit, Même s'il ne restait qu'une seule journée de la vie d'ici-bas, Allah allongerait certes cette journée jusqu'à ce qu'il y envoie un homme de ma famille, dont le nom est identique au mien et le nom de son père est identique au nom de mon père. Si vous lisez de but en blanc, vous vous dites que le Mahdi s'appellera Mohamed et que son père s'appellera Abdullah, vu qu'il y a écrit le mot identique. Sauf que dans la version arabe, ce n'est pas comme ça que c'est retranscrit. Il est écrit, Yuwati ismuhu ismi, wa ismuhu abi ismuhabi. Yuwati, ce qui est traduit par identique, ismuhu s'appellera, ismi, comme mon nom, wa ismuhu abi ismuhabi, et le nom de son père sera le nom de mon père. La clé se trouve dans le mot Yuwati, qui est mal traduit. Pour connaître la clé, il faut se référer au Coran, à la surate Le Repentir, à Taouba, surate 9, verset 37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréances. Par là, les mécréances sont égarées. Une année, ils la font profane, et une année, ils la font sacrée, afin de faire correspondre, l'Yuwati'u, le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rendent-ils profanes ce qu'Allah a fait sacré ? Leurs méfaits leur sont enjolivés. Et Allah ne guide pas les gens en mécréant. Correspondre, le mot est là, l'Yuwati'u. Donc, s'il s'agit de faire correspondre le nombre de mois qu'Allah a fait sacré, ça veut dire que la correspondance doit être numérique. Eh oui, c'est tout simple. Le prénom de Madian doit correspondre, numériquement parlant, à celui de Mohamed, ou Ahmed d'ailleurs. Madian, c'est Mim, Dal, Ya, Nun. Et Mohamed, c'est Mim, Ha, Mim, Dal. Donc, quatre lettres, Elhamdoulilah, ça correspond numériquement. En plus, dans le verset, il est question des mois sacrés en islam, qui sont au nombre de quatre également. Non, pas d'hasard. Non, Muharram, Rajab, Dhurqa'da et Dhurhijjah. Et c'est pas fini. Car notre bien-aimé prophète Mohamed, la paix sur lui et sa famille, avait plusieurs prénoms. Un hadith nous dit, certes, j'ai plusieurs noms. Il y a bien plusieurs noms, tout comme Madian, qui s'appelle Madian Ali Abdullah Saleh. Et dans les hadiths, il est appelé sous différentes formes cachées, comme Shuhayb ibn Saleh, qui est un prophète de la ville de Madian, en Arabie. Mais il fallait le savoir, ça. Ce qui donne Madian ibn Saleh, Madian, fils de Saleh, l'ex-président du Yémen. Et voilà, la boucle est bouclée. Et pour ce qui est du nom du père, le mot Youwati n'est pas pris en compte. En tout cas, pas numériquement. Ce qui sous-entend qu'il aura bien ce prénom-là. Ali Abdullah Saleh. Abdullah est bien dedans. J'en ai fini pour aujourd'hui. Le dévoilement a bien commencé, et les choses sérieuses vont avoir lieu. Heureux celui qui accepte la vérité avec fluidité, que la paix soit sur toi, Madian, mon frère. Aujourd'hui, l'annonce a été faite, et te voilà désormais pris dans le courant. Les pièces du puzzle s'assemblent, et le tableau apparaît. Je remercie Allah Azza wa Jal de m'avoir permis de dévoiler, par son infinie grâce, ton identité. A toi maintenant de te préparer à établir la paix sur la planète. Mais comme toute action, elle doit commencer par chez soi. Alors, établis la paix dans ton pays, le Yémen. Fais cesser les armes. Ce pays a trop saigné. Il est temps que le Yémen goûte à la tranquillité de l'esprit, et que les enfants n'entendent plus jamais le bruit des armes. Pour arriver à tes fins, tu dois prouver que tu fais toi aussi partie des Ahlul Bayt. De cette manière, tu éteindras la haine des Houthis et de l'Iran. Contre votre famille, ils n'oseront jamais combattre les Ahlul Bayt. Un accord de paix sera alors proclamé. Et par certains, tu seras considéré comme al-Yamani, dans les récits, ou comme Shouaib ibn Salih. Alors qu'en vérité, tu seras en finalité l'imam al-Mahdi. J'ai encore plein de choses à te dire, mais nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Je m'appelle Malek, et c'est moi qui eus pour mission de crier le nom de l'imam Mahdi, du ciel, conformément aux écrits. Il ne te reste plus qu'à saisir ton bâton et à marcher là où Allah te guidera. Que la paix d'Allah soit dans ton cœur, Madiane, et qu'il apaise tes peurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501